Bonjour à toutes et à tous, ici à Saint-Etienne et à San Paolo. Lara, je vois que tu es là. On va animer cette table ronde à deux avec Lara Ferreira, en l'accent français, qui est doctorante à la FAO, à la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université de San Paolo. Lara, tu peux te dire ? Et moi-même, je suis maître de conférence à l'École d'Architecture de Lyon, dans le champ d'urbanisme. Donc on a cette présentation, dont on a un petit peu changé l'ordre par rapport au programme. Les sept présentations ont, comme d'habitude, huit minutes chacune, pour laisser ensuite un temps de discussion de 20 minutes. Et on a décidé, Lara et moi, de présenter à tour de rôle chaque intervention. Et donc nous avons ici une table ronde sur la question de l'habité et la précarité. Je me souviens d'une table ronde qui avait déjà eu lieu sur ce même thème lors du colloque ICHT 2017, il y a quatre ans. Et cette table ronde, vous allez vous en douter, va beaucoup parler d'enjeux politiques, de mouvements citoyens, de critique de renouvellement des imaginaires, de leurs critiques, d'imaginaire critique eux-mêmes aussi. Les premiers à présenter sont Julie Martin et Etienne Randier, qui sont tous les deux à l'École d'Architecture de Grenoble. Et qui vont... Ah, c'était Lara, pardon. Excuse-moi. Continuez ? D'accord. Il faut que je mette mes lunettes. Oui, oui, oui. Vous allez nous parler de la question de la mise en récit dans le processus de projet de territoire à partir de deux exemples, à Genève et Montevideo. Mais tu présentes les prochaines aussi, d'accord ? Ok. Merci. 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 Excusez-moi, qui fait la présentation maintenant pour que je puisse prendre les bonnes notes? Qui, excusez-moi, à Saint-Etienne, est-ce que vous pouvez me dire qui va faire la présentation, que je puisse prendre les notes? Julie Martin, d'accord, merci. Alors, sur le programme, je ne vois pas Julie Martin pour la table ronde numéro 8. Est-ce qu'elle est le titre de sa présentation? Étienne Randier et Julie Martin. Entendu, ça marche. La réactualisation du récit. C'est parfait. Je prends les notes tout de suite. Merci. Alors, bonjour. Merci pour votre invitation. Donc, Julie et moi, on va vous présenter ce travail intitulé la réactualisation du récit de l'habitabilité. Pour un imaginaire inclusif de l'incertitude par les fragilités, et on va traiter de Montevideo et de Grand Genève. En fait, ça croise nos deux sujets de doctorat en cours à l'ENSA de Grenoble. Donc, la question des incertitudes, elle est notamment montrée par des représentations qui sont expérimentées, notamment dans les travaux de Bruno Latour. Et également, on va dire par les événements climatiques de plus en plus fréquents, dont on a eu, dont on a certaines images à l'écran, et aussi par les travaux du GIEC, notamment. On va vous présenter donc nos deux cas, qui sont Montevideo, capitale de l'Uruguay, et le Grand Genève. A Montevideo, les incertitudes se cristallisent dans des territoires spécifiques que sont les marges. Donc, les marges sont des territoires physiques, des milieux, et sont aussi caractérisées par une condition sociale, on va dire, de fragilité, de précarité de l'habitat. En effet, à Montevideo, l'habitat informel croise à chaque fois des géographies bien spécifiques, que sont les rivières, les plages, des fleuves, avec à chaque fois leur part d'aléas et leurs écosystèmes, avec leur milieu bien particulier. Je vais vous montrer très rapidement deux cas, Bañado de Oro et Playa del Cerro. Ce premier travail, Bañado de Oro, fait suite à un travail de terrain effectué en 2019, et aussi un travail de dessin, redessin, à partir d'orthophotos. Donc, Bañado de Oro, c'est un milieu humide, le long de la rivière Carrasco, où se trouve l'habitat informel de part et d'autre, comme on le voit sur cette photographie. La typologie initiale est une typologie, on va dire, très ancrée au sol, mais qui est de plus en plus, qui se transforme, du fait des aléas de plus en plus nombreux, et on voit un changement typologique situé sur les extrémités de ces espaces, avec de plus en plus une typologie qui n'a rien à voir avec la typologie initiale, qui se décolle du sol et en matériaux plus légers. La représentation schématique nous permet de faire cette hypothèse-là. Ensuite, le deuxième cas, Playa del Cerro, où là, on a une approche plus histoire, environnementale, cartographique, dessin, elle précède un travail de terrain qui va s'effectuer au mois de novembre. Et donc, dans ce travail-là, je fais un travail de dessin, on va dire, des structures géographiques, mais aussi des structures des dispositifs architecturaux, d'abord à la main, puis un passage au numérique, qui permet vraiment d'aller plus en précision. Enfin, je fais un travail d'abstraction, où je sépare, on va dire, les couches précédemment dessinées, en représentant uniquement d'un côté les éléments structurants, récurrents, où on voit des murets perpendiculaires à la pente, et des éléments plus dynamiques, évolutifs, liés au littoral, à la dynamique de la plage, mais aussi aux évolutions successives de l'habitat informel. Et là, je pose en question, en intégrant des questions propres aux incertitudes climatiques, avec la question de la montée des eaux, par exemple, quelle sera l'évolution future de cet habitat, puisque ce sont deux dynamiques qui vont se confronter. Voilà, le dessin, redessin, et le croisant des échelles nous permet de passer des questions d'incertitude, des questions sociétales, à une intégration dans le processus de projet. Avec Genève, on va s'intéresser à des fragilités dites écologiques. C'est des fragilités qui révèlent des situations territoriales spécifiques, ou des interdépendances métriques de sol, de temps, d'usage, sont niés. Mon corpus que je vous présente aujourd'hui, c'est à partir du travail des trois équipes qui ont répondu à la consultation Vision prospective pour le Grand Genève, Habiter la ville paysage au XXIe siècle. Ici, le redessin est utilisé pour décomposer et décrire les figures territoriales proposées des équipes, et rentrer ainsi dans leurs imaginaires. La première équipe pour le Grand Genève, menée par Mila Topalovic et Florian Hertweck, se base sur ce schéma territorial produit par le THZ en 2005, qui montre encore une dichotomie persistante entre l'habité et le non-habité, entre le centre et la périphérie. La nouvelle figure urbaine qui propose, que vous avez à l'écran, propose une superposition de sept territoires potentiels qui travaillent en interdépendance. Le redessin, ici, est allé chercher, voir comment ces sept territoires potentiels se redessinaient, avec l'intérêt qu'ils ont, effectivement, d'être à la fois dessinés en linéaire et en surfacique, ainsi éclatant un petit peu les représentations habituelles, pour aboutir à une figure finale, où on a l'impression que dans cet imaginaire à vision plus lointaine, on a une figure de territoire qui peut se rétrécir ou s'étendre. L'image suivante est un petit exemple, rapidement, où en fait, ils ont poussé les tests jusqu'à tester une typologie de cité-jardin sur un des territoires qu'ils appellent post-carbone. Ça correspond à l'autoroute de Bardonex. La deuxième équipe, elle, a une entrée Energy Landscape, menée par Oscar Buzon et Rome 404, a une entrée sur le territoire qui vient mettre en exergue une fragilité des modes de nos modes de vie par rapport aux consommations énergétiques, qui rentrent par un diagramme de 100 quais. Et effectivement, c'est par la suite, par 21 figures quasiment enfantines, qui nous montrent le chemin pour arriver à une consommation énergétique en équilibre en 2050. C'est peu commun qu'une stratégie de territoire soit représentée par des dessins enfantins. Et en fait, c'est parce qu'il aborde des questions très franchement et très dures sur la manière dont on va revoir toutes nos relations, que ce soit de nos relations du collectif au public, mais notre relation au vivant en général. J'ai juste pointé la première image qui met le piéton au centre de la ville et qui, en fait, fait tout de suite penser aussi à l'image du petit prince sur sa planète qui nous invite à suivre sa philosophie. Et ça, ça va jusqu'à être testé sur une coupe où il explore les formes collectives d'une architecture dite consciente. La troisième équipe, je vais la passer très, très rapidement. Elle, c'est Paola Vigano, du sol et du travail, une entrée, la fragilité est basée sur le manque de connaissances qu'on a sur les milieux que l'on peut dire faibles. Une approche historique qu'elle réactive, en réactivant la maille de la fondation Braillard, pour la transformer en structure faible. Elle propose trois cadrages où elle montre une structure dite faible avec une très grande unité qui nous montre effectivement qu'elle peut être forte. Le redessin, ici, casse les codes couleurs pour aller effectivement étudier toutes les hybridations duquel est constituée cette structure qui s'avéra forte. Pour finir, le dessin et le redessin, par la schématisation, la conceptualisation, glissent vers l'énonciation de qualité qui fabrique des récits, de nouveaux imaginaires. Et on avait envie de finir qu'avec une fois sous nos yeux et une fois énoncée, ça nous oblige, en tant qu'architectes, à passer à l'action tout en responsabilité pour reprendre les termes de Pierre Ricoeur. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci à tous les deux. Merci. On va maintenant écouter Juliassan Bertouleza de l'Université fédérale de Rio Grande du Nord et Marina Ramos de la FAO qui vont nous parler d'initiatives populaires et culturelles qu'ils analysent au prisme de la notion de commun. Merci. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je me chame Marina. Bonjour à tous, je suis Marina. Je vais présenter les activismes à partir du commun urbain, le cas d'Eliopoulis et la synthèse urbaine qui a été justement notre recherche de master et que nous continuons maintenant. Ce que nous cherchons, c'est d'établir un débat pour travailler sur l'action des communs urbains, des espaces de la ville et de comment ils affectent et déterminent l'expérience urbaine à partir justement de la ville et de la méthode en commun. Nous avons utilisé donc cette méthodologie où nous suivons des procédures techniques d'ethnographie urbaine, l'utilisant entre autres la référence de Feltrin avec une observation en participation suivie d'entrevues structurées et ouvertes. La base théorique pour la discussion a été faite sur le cadre conceptuel des activismes urbains contemporains et nous avons étudié le commun urbain en soulignant les questions relatives à l'articulation de ces mouvements face aux pratiques très compétitives du marché. Nous avons David Harman, Antonio Negri, Michel Raad, Emile Maricato, Jean-Bosco Tenucci, Filio et d'autres. Alors, une chose que nous voyons en commun avec les projets est la question justement du commun urbain et nous voulons définir ce concept, le commun urbain. Nous voyons cela comme des expériences basées sur des pratiques de coopération, de profession qui peuvent converger vers la réalisation du droit dans la vie. Les discussions sur ce concept dans les quartiers populaires se montrent justement les défis qui appartiennent à cet espace urbain à partir des arrangements informels de propriété et de droits non exclusifs. Nous avons là l'appropriation collective et l'autogestion. Nos projets créent un dialogue parce que nous avons cette perspective du mouvement de synthèse urbaine du côté de Junauts et moi, j'ai justement cette idée d'arrangement partagé entre la mairie de São Paulo et l'UNAS, qui est une ONG. Nous faisons tout cela pour faire la gestion avec la communauté d'une façon partagée de l'utilisation justement du loisir et de l'éducation. Marina m'a déjà présenté est-ce que vous pouvez bien m'entendre là ? Oui, oui, merci. Dans le cas du mouvement synthèse urbaine, synthèse urbaine qui a été créé en septembre 2016 dans le quartier Espérance à Natao, Rio Grande du Nord et au Brésil. C'est un quartier, c'est Nord-Espérance qui a déjà toute une histoire de conquête sociale depuis 1960-70, quand les habitants, à travers de travail en commun et organisations collectives, ont revendiqué toute une série de droits et de conquêtes sociales dans le quartier même et dans la ville de Natao. Le mouvement a donc commencé, comme je l'ai dit, en septembre 2016 et l'idée était d'organiser des batailles de ripropes et des compétitions, plutôt on les appelle des batailles, mais des compétitions de champs ou de ripropes ou d'échanges qui sont très populaires dans la ville de Natao et l'importance de ce mouvement et son objectif est de souligner l'importance de ces mouvements dans la ville de Natao et du quartier. Ils ont donc organisé ces compétitions de rap dans la bonne expérience et ça s'est élargi et après la ville, ces événements ont lieu périodiquement dans les domaines publics et les places publiques de la ville et encouragent les gens à parler, discuter, leur donnant l'opportunité de partager leur opinion sur les thèmes qui sont travaillés et sur les entrevues que nous avons conduites. J'ai fait un reporting de l'une des participantes de ce qu'elle nous a dit. Elle a participé de ces premières rencontres de compétition de rap et ensuite, elle a commencé à collaborer et elle dit que le mouvement lui a fait regarder avec de nouveaux yeux, de bons yeux un mouvement qui a été oublié et qui était le théâtre de la Reine qui a été le centre de plusieurs changements et conquêtes et qui a été récupéré par les gens pour être le lieu de ces rencontres et de ces compétitions musicales. Maintenant, nous pouvons avoir de l'art dans ce lieu d'origine qui est à nous, cet espace qui est de plus en plus occupé pour le savoir artistique, pour que la communauté puisse partager ses productions et que de nouvelles productions puissent surgir à partir de ces rencontres. Je vous montre ici une image d'une de ces rencontres, de ces événements qui a eu lieu dans ce théâtre d'Arene où nous avons eu ces compétitions de rap. Dans ces rencontres, on développe plusieurs activités comme des présentations d'artistes locaux, des pocket shows, des compétitions de MC, des compétitions de rap. Des travaux conjoints, de graffiti, des présentations, des conférences, des b-boys, des expositions et des ventes d'artisanales, de gastronomie locale, etc. C'est assez fréquenté. Nous avons une autre image ici de ce lieu, le théâtre d'Arene, où nous avons eu une compétition de rap. Et ensuite, Marina va vous parler un peu de Cell Heliopolis. L'objet de ma recherche, en fait, à l'école municipale qui existe sur ce terrain de Cell Heliopolis, qui est un centre éducationnel. Et j'ai commencé la recherche sur ce terrain. C'est l'un des domaines les plus habitées de São Paulo. C'est dans la municipalité de São Paulo. et je voulais mieux comprendre la participation de cette école dans la gestion du quartier et des équipements urbains. L'école a passé par un mouvement avec la communauté en 80-90, d'appropriation des espaces publics et un mouvement qui visait à revendiquer des services publics. Le projet politique pédagogique de l'école a été aligné avec les projets de la communauté en faisant la professeure et les enfants participer. L'une des questions de ma recherche est voir s'il y avait ce dialogue et si ce dialogue était capable à travers des canaux de participation, était donc capable de modifier les communications, de faire que la population participe de façon collaborative à la conception des équipements. Nous avons dans le deuxième diapo déjà une photo, une idée de ce qui s'est passé dans les années 80 à l'école quand il n'y avait pas encore cet équipement urbain, le centre éducationnel d'Héliopolis et nous voyons ici l'équipement comme un tout qui a été bâti au long du temps avec la participation des autorités locales, mais surtout à travers UNAS, la principale association de la communauté et qui fait la gestion des crèches et des services sociaux et de la communauté. Tout ça a été extrêmement important pour la conception et le développement de cet équipement urbain qui a été développé par la mairie de San Paulo. Normalement, il y a déjà un projet qui est programmé et dont on ne fait que la gestion, disons. Il vous faudrait établir. Il vous faudrait conclure. On peut aller sur la dernière diapo alors pour conclure. Dans les déclinaisons, nous voyons que la formation sociale est alliée au contexte éducationnel et c'est très important pour la communauté parce que cela définit le dessin, la mise en pratique des équipements publics, la mise en pratique des droits sociaux urbains dans les deux cas que nous avons étudiés. C'est une action de la non-institutionnalisation. c'est un processus où les sujets sociaux ajoutent la valeur à la ville et ajoutent des demandes et des revendications qui sont faites par les corps sociaux. Jules, si tu veux conclure, on peut sauter cette partie-là. Alors, pour conclure, nous vous avons amené quelques considérations finales. L'effectivité des droits sociaux et urbains, spécialement dans le cas étudié à Natal, mais cela s'applique à CERU Héliopolis, le centre éducationnel d'Héliopolis, où Marina a davantage travaillé, c'est vu comme une action non-institutionnalisée dans un processus où les sujets sociaux sont variés et où les besoins et demandes sont présentés par le moyen de revendications organisées. À cause de son aspect très actuel, la portée est transformatrice et innovatrice. Il faut encore interpréter ces effets. On n'a qu'un doute de la contribution à un retour ou une découverte de l'espace public qui cesse d'être un espace de peur et devient un espace de refuge, de survie et donc du commun. Merci. Et c'était ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dans la suite, nous avons la parole de Tanaïs. C'est ça, Sandra? Elle arrive. Tanaïs, je crois que elle a été orientée par Sandra dans l'Université Jean Moulin de Lyon. Je ne vais pas lire son titre parce que j'ai peur de commettre des erreurs, mais elle nous apporte des questions sur les actions de l'humanisme et des parts publiques dans le combat pour le droit à la ville d'Anaïs. Huit minutes, s'il te plaît. Merci. Ce n'est pas très grave s'il n'y a pas de présentation. C'est le PDF. Oui. Je passe avec le... OK, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis doctorante en philosophie et j'ai travaillé pendant trois ans dans une agence d'urbanisme lyonnaise qui s'appelle Passager des villes, qui s'appelle toujours Passager des villes, où j'ai été assistante pour la concertation des projets urbains. Et ça m'a permis de m'intéresser aux lieux communs, aux imaginaires de la participation des habitants et des habitantes au projet. Et en fait, parallèlement à cette activité professionnelle, je me suis engagée dans des collectifs de soutien à des squads d'habitation et d'activité, notamment en faisant des chantiers. Et donc, voilà, j'ai voulu un peu explorer qu'est-ce que ça crée comme dissonance ces deux champs qui sont très différents. Donc, dans mes observations sur ces imaginaires et lieux communs de la participation en urbanisme, il y a l'observation qu'on valorise non seulement une participation du public au débat sur les projets, mais également une participation par le fait de faire soi-même, de participer à des chantiers, par exemple, en mettant en avant le fait de jardiner, d'auto-rénover, de construire du petit mobilier urbain. Donc, j'ai voulu illustrer ça par plusieurs images qui viennent de sites de collectifs d'architectes qui sont sollicités dans ces cadres-là. Une image aussi qui vient de l'agence dans laquelle je travaillais, Passagers des villes, où on ne voit pas de fabrication en tant que telle, mais c'était pour montrer qu'on mettait toujours en avant des dispositifs où il y avait le moins d'intermédiaires possibles entre les personnes qui participent et la manipulation d'objets. Et en fait, on peut déceler un peu le présupposé suivant que si les personnes s'impliquent plus frontalement dans le destin de l'environnement urbain, s'ils ont une prise directe avec eux, ils s'impliqueront aussi affectivement et sur le plus long terme. C'est quelque chose qui est, en fin de compte, assez difficile à mettre en place très concrètement, le fait de faire faire des chantiers aux personnes dans le cadre de participation publique, mais c'est paradoxalement ce qui est le plus mis en avant dans les communications autour des participations au projet, comme si, en fait, le fait de bricoler était un élément de démocratie via la participation. Voilà, comme je le disais, parallèlement à ça, je me suis engagée dans des collectifs de soutien à des squats d'habitation en participant à des chantiers. Donc, il s'agissait beaucoup de réhabiliter des bâtiments abandonnés quand ils étaient occupés pour des personnes qui en avaient besoin ou pour installer des activités politiques, notamment remettre l'eau. Donc, j'ai fait beaucoup de plomberie, remettre l'eau, construire des douches, créer des salles de bain dans des salles de classe abandonnées, remettre l'électricité, monter des cloisons pour changer des espaces. Je n'ai pas d'illustration de ces expériences qui sont dans lesquelles j'ai participé. Ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas dramatique parce que c'était vraiment des illustrations. En gros, c'était des images d'appels à chantier pour montrer un peu de quoi il s'agit. Hier, il y avait un intervenant qui parlait des lentillères, donc une image qui vient du squat des tanneries à Dijon, plutôt du déménagement vers les tanneries 2. Ça avait beaucoup marqué dans un documentaire qui parlait de ce squat-là parce qu'au lieu de refaire les lieux avec du placo et des matériaux habituels, ils ont refait des dizaines de milliers de briques en terre. C'est aussi pour montrer qu'il y a aussi cette valorisation-là d'une prise matérielle dans ces milieux. Au premier abord, les chantiers en squat, je ne voyais pas le rapport avec mon travail de recherche sur les horizons politiques, fabrication participative de la ville, mais c'est en voyant comment la question contemporaine de la participation à l'urbanisme était justement empreinte d'idées sur l'émancipation par le faire soi-même et par l'acquisition de compétences techniques de bricolage que j'ai cherché à voir où pouvaient être les continuités ou les ruptures dans mon travail à l'agence d'une part et ma pratique profane de la plomberie et du bricolage dans les habitats précaires d'autre part. En gros, puisque le bricolage et l'autoconstruction semblent être des modes de participation à l'urbanisme, dans quelle mesure on participe aussi à la fabrication de la ville, qu'est-ce que ça veut dire pour une théorie plus générale de la participation, etc. Le rapport des institutions au squat n'est pas homogène, il se compose en général de quelques arrangements mais surtout globalement plus de répression. Dans la métropole de Lyon, ces derniers mois, ces deux gros squats de plus d'une centaine de personnes hébergées qui ont été expulsées avec des perspectives de réhébergement derrière assez pauvres. Mais il existe aussi un paradoxe, une ambiguïté qui est une forme de romantisation de ce qu'on appelle parfois l'habitat spontané et une romantisation qui est propre en différentes formes et qui je pense n'est pas pour rien dans la valorisation du faire dans la participation du public que j'ai présenté au début. C'est des formes d'imagination qui sont transmises notamment par l'aménagement institutionnel de friches qui reprennent des codes et des esthétiques des squats. Cette romantisation peut venir du fait que squatter c'est toujours ouvrir une brèche dans la légalité les normes. Les normes s'apaisent particulièrement sur le monde de la construction du coup ça ouvre un imaginaire un peu de liberté et de fait effectivement je ne suis pas sûre que j'aurais appris la plomberie si je n'avais pas fréquenté les squats. Héloïse Nez qui a fait une étude sur des squats madrilènes parle des compétences qu'on peut acquérir en squat. Évidemment c'est des compétences qu'on acquiert pour beaucoup de personnes qui habitent en squat par nécessité mais dans mon cas et dans le cas de militants militantes autour des squats effectivement ça peut sembler être un grand terrain d'expérimentation. Donc il y a un rapport ambigu à ces compétences et à la contrainte matérielle qui pousse à trouver dans les squats une forme de sécurité voire même de liberté que j'ai voulu essayer d'éclairer par le travail par le travail du collectif Rosa Bonheur qui est un collectif de chercheurs et chercheuses qui à partir d'une ethnographie de l'espace populaire de Roubaix a essayé de cerner qu'est-ce qui constitue en fait cette débrouille ces bricolages auto-réhabilitation mais plutôt dans le logement individuel et comment ça participe à la transformation de l'espace. Donc ils mettent en avant que la débrouille mobilise en fait un réseau qui est toujours bien plus large que le fait de faire ou de faire ensemble ça doit mobiliser un réseau d'entraide et un travail relationnel qu'ils mettent en avant comme globalement féminin dans un ménage qui auto-réhabilite il y a le travail de soutien de la famille qui est un travail plutôt féminin savoir glaner récupérer des matériaux de la nourriture et si on le transpose dans le cas des squats il y a tout le travail aussi sur le dossier juridique puisqu'il y a un squat de se défendre en procès face aux propriétaires le lien avec les propriétaires et les institutions et aussi dans un certain cadre la visibilisation de la lutte pour le logement ou pour des papiers et donc le collectif Rosa Bonheur dans le cadre de la centralité populaire identifisa comme un travail qui est un travail de subsistance et qui a sa propre production de l'espace donc là il y a évidemment plein de nuances sociologiques qu'il faut apporter puisque dans les groupes de soutien aux squats dans lesquels moi j'appartiens il y a aussi beaucoup de personnes qui s'impliquent sur leur temps libre et ça s'apparenterait plus un travail d'engagement qu'un travail de subsistance mais c'est un travail qui est articulé à un réseau d'entraide qui cherche à consolider la possibilité d'un tel travail donc je ne sais pas si ah non j'ai un peu de temps encore ok bon j'ai presque fini donc derrière le lieu commun de l'appropriation qui est assez actif dans le monde de la participation institutionnelle à l'urbanisme je pense qu'il faudrait chercher à qualifier de manière un peu plus matérialiste de quel travail il s'agit et quelle place on veut lui donner peut-être en se posant la question de quelle place on fait justement à tout ce bricolage de ce travail profane quelles capacités on veut lui donner au-delà de ce que les personnes doivent mobiliser par nécessité d'autre part je pense que la participation institutionnelle elle a tendance à romantiser aussi cette spontanéité ce n'est pas forcément le bon mot mais en tout cas ces formes d'appropriation parce qu'elles sont raccords aussi avec un discours sur la sobriété des matériaux le local et ces pratiques qui sont qui aujourd'hui connaissent une forme de démocratisation par une institutionalisation de certains mythes écologistes et du coup ça m'a poussé à une conclusion qui est assez banale mais qui est quand même importante c'est que de la précarité à la sobriété il y a un pas politique qui est important de franchir qui demande à penser le rapport à un plan public à la production de moyens à grande échelle aux institutions et aux mécanismes créateurs d'inégalité qui sont ceux qui poussent notamment à trouver dans les squats ces formes d'entraide de fortune merci nous allons maintenant écouter Christophe Davis de la York University de Toronto je ne sais pas si Christophe où est Christophe en virtuel oui en virtuel bonjour bonjour donc tu vas nous parler des manières dont la mémoire collective d'un quartier de Montréal est je crois instrumentalisée dans le cadre de processus de gentrification je vais partager mon écran qu'est-ce que tout le monde voit bien mon écran oui parfait donc oui comme on a mentionné je m'appelle Christophe Davis je suis doctorant au département de sciences politiques de l'Université York à Toronto et aujourd'hui ma communication mettra l'accent sur les impacts que le développement urbain rapide et plus particulièrement la gentrification a eu sur le paysage mémoriel de l'arrondissement sud-ouest à Montréal donc j'évaluerai les problématiques qui entourent la création de milieux de vie gentrifiés et l'usage de la mémoire dans la construction mais surtout dans la vente de l'arrondissement donc cet important projet de renouvellement urbain a participé à l'exploitation de la mémoire ouvrière de ce lieu et en m'appuyant sur les travaux de Jackie Clark il est soutenu ici que la régénération de l'arrondissement sud-ouest a accentué je cite l'invisibilité de la classe ouvrière donc pour aborder ces questions je vais d'abord brièvement passer en revue l'histoire de ce quartier populaire de Montréal et ensuite je m'attendrai sur l'appropriation de la mémoire ouvrière par les élites économiques et politiques grâce à une analyse du circuit commémoration du sud-ouest et à certaines images d'archives comme vous le verrez plus loin donc brièvement l'expansion coloniale française et puis anglaise ont installé les premières terres agricoles dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest vers le milieu du 17e siècle mais c'est vraiment avec l'ouverture du canal de la Chine en 1825 que le développement industriel du quartier s'accélère et se matérialise donc cette période de développement est celle de la naissance des premiers faubourgs et des premiers villages qui viennent s'établir aux alentours des premières usines le principal facteur qui vient favoriser ce développement-là est celui de l'établissement des infrastructures de transport notamment le premier chemin de fer de la ville de Montréal qui apparaît dans le sud-ouest mais aussi principalement le canal de la Chine qui a d'ailleurs été agrandi comme vous pouvez le voir sur l'image ici dans les années 1840 ces travaux marquent le déplanchement de l'industrialisation massive dans le sud-ouest mais également dans le Québec et le Canada tout entier malheureusement dû à la taille des navires qui vont être sans cesse en croissance et à l'impossibilité d'agrandir le canal à Chine pour une troisième fois pardon le canal à Chine s'est obligé de céder sa place dans les années 1970 à la voie maritime de Saint-Laurent comme principal lieu de transit pour les marchandises par bateau donc la fermeture du canal a entraîné l'exode de nombreuses usines et causé la perte de nombreux emplois dans l'arrondissement sud-ouest à ceci on ajoute la désindustrialisation système plus structurant qui frappe la majorité des secteurs ouvriers d'Amérique du Nord et d'Europe donc les entreprises ont tendance d'énormer à relocaliser leur usine soit en banlieue ou à l'international où le coût de la main-d'oeuvre est beaucoup moindre donc plusieurs terrains du sud-ouest sont donc mis en friche à partir des années 70 ce qui a amené la population à diminuer drastiquement comme on peut le voir sur les graphiques présentés ici donc entre 1966 et 1996 la population du quartier a diminué d'environ de moitié et avec le temps le quartier s'est vu attribuer donc une réputation de milieu de vie assez défavorisé et assez dure or c'est précisément cette désindustrialisation-là qui ouvrira la porte dans les années 2000 à un embourgeoisement ou une gentrification extrêmement rapide de l'arrondissement mais comme on peut voir sur les deux images présentées ici celle du haut représente le bassin Peel en 2004 donc on y voit plusieurs terrains abandonnés terrains vagues tandis que 15 ans plus tard seulement tout a été reconstruit avec des gratte-ciels des tours à bureaux des appartements et des lofts donc pour faciliter ce processus de gentrification-là l'ancien paysage industriel et les histoires et les souvenirs qui l'accompagnent ont été transformés en marchandises à la fois par la ville et les promoteurs privés qui ont utilisé ces éléments-là afin de créer un sentiment d'authenticité aux nouvelles constructions immobilières qui apparaissaient dans le quartier Sharon Zoukine décrit une série profonde de transformation urbaine aux États-Unis mais qui est facilement applicable à Montréal également qui transforme ces lieux-là de production en véritables lieux de consommation elle théorise un paradoxe de l'authenticité qui réside dans le fait que c'est précisément le désir de lieux authentiques donc de lieux originaux dotés d'une forte identité locale qui conduit à la montée en gamme à la hausse des prix loyers et progressivement à l'éviction des anciens habitants finalement une transformation radicale du quartier lui-même qui conduit à la perte de l'âme du quartier qui était si prisée à la base par les gentrifieurs mais avant que de tels effets paradoxaux deviennent pleinement visibles l'authenticité agit comme un moyen d'augmenter la valeur et l'attractivité de certains quartiers qui sont généralement habités comme je mentionnais par des populations plus défavorisées tant sur le plan social qu'économique des zones dont la culture a été façonnée par les difficultés économiques et aussi par l'expérience de la domination cette réappropriation de leur mémoire permet aux nouveaux arrivants dans ce quartier de s'identifier à ces lieux à travers son histoire mais en excluant les personnages de cette histoire-là donc ceux et celles qui ont participé à l'essor de ce quartier ouvrier donc comme le montre mon analyse du circuit des commémorations du sud-ouest qui est un parcours d'une trentaine d'arrêts dans les rues de l'arrondissement qui a été inauguré en 2017 lors du 375e anniversaire de la ville ainsi que plusieurs entrevues que j'ai réalisées avec des habitants de ces quartiers-là le récit mis de l'avant par la municipalité et ses partenaires économiques évacuent grandement le caractère humain de l'histoire du quartier l'accent est plutôt mis sur le patrimoine industriel sur les entreprises qui ont contribué à l'essor du quartier donc par exemple on y retrouve des plaques commémoratives et des vignettes sur l'usine Moseley qui était la première tannerie de Saint-Henri la Montreal Spinning Wall Company ou la RCA Victor la Stelco donc bien d'autres entreprises industrielles qui ont marqué l'histoire de Saint-Henri mais aussi des personnages souvent issus du patronat et diverses institutions publiques et privées qui viennent compléter le portrait qu'on fait de l'arrondissement donc pour résumer très brièvement on voit le portrait d'une époque et d'une industrie beaucoup plus que celle des travailleurs et des ouvriers de plus à travers ce parcours d'ambulatoire-là on est souvent confronté à un effacement symbolique de la mémoire mais lorsqu'on arrive sur les lieux on se rend compte que ce symbole-là est assez direct et concret donc quand on arrive par exemple ici devant la Montreal Spinning Wall Company qui est aujourd'hui comme on peut le voir sur la petite pancarte ici en haut à droite un loft ou des lofts et des appartements luxueux pour les nouveaux arrivants dans le quartier donc ce que ça s'amène le détournement de la mémoire ouvrière à des fins de marchandisation a comme conséquence des faciles véritables héritages ouvriers du quartier plus précisément on se rend compte que les récits entourant la perte graduelle ou soudaine du statut d'ouvrier sont complètement évacués il s'agit non seulement d'une question de deuil et de nostalgie mais aussi d'insécurité économique pour la plupart de ces anciens ouvriers certains ont le sentiment d'être en décalage avec leur temps que le présent se moque d'eux d'une manière ou d'une autre en utilisant leur passé cette appropriation de leur mémoire est vécue comme un processus continu et croissant de traumatismes en effet il ne faut pas voir ces changements-là comme des événements uniques étant donné la proximité que ces anciens travailleurs-là ont avec ces lieux lentrifiés qui les côtoient d'une manière quotidienne mais leur trauma s'inscrit dans la longue durée tout cela est des plus exacerbés par les réalités néolibérales donc la peur d'une potentielle éviction ou la perte de leur milieu de vie l'expérience vécue par ces ouvriers est donc révélatrice et témoigne de problèmes plus larges liés à la précarisation économique contemporaine leurs souvenirs sont rendus invisibles grâce à un processus social et actif qui agit dans les espaces urbains post-industriels et embourgeoisés donc brièvement pour conclure j'ai cité David Harvey qui mentionnait que considérer une version particulière de l'espace comme neutre c'est accepter l'ordre social qui l'incarne comme également neutre et donc incapable de changer donc contrairement à ça on peut dire que l'arrondissement sud-ouest ou tout autre lieu post-industriel ne sont pas des lieux neutres au contraire ce sont des lieux où la mémoire est utilisée afin d'éviter certaines perturbations et de vendre de nouveaux logements pour une classe sociale qui profite de la mémoire et du travail de la classe ouvrière du passé donc je m'arrête ici et n'hésitez pas à se poser des questions merci pour votre attention merci c'était parfait au niveau du temps on réserve les questions pour à la suite des sept interventions nous allons donc maintenant suivre avec Taïenne Barbose avec sa présentation et nous avons une discussion sur la formation des représentations dans les favelas à partir des collections photographes Taïenne est-ce que vous êtes là oui je suis ici je vais partager mon écran avec vous 8 minutes d'accord est-ce que je vais est-ce que vous parvenez à voir mon écran j'ai un petit problème technique il faut mettre la présentation on demande de toucher aux données en termes de l'ordinateur ça va vous voyez maintenant d'accord alors on peut commencer je vous demande pardon pour le retard bonjour bon après-midi à tous je suis Taïenne je suis scientiste sociale par l'université fédérale du Rio de Janeiro et je vous amène des notes préliminaires sur la recherche que je conduis sur les favelas et représentations dans les photographies de trois collections ces photos viennent de collections de au pauvre à Jean-Sogold et pour l'américain d'Otonne Wins et comme question initiale je soulève quelques questions comment on produit donc une image qu'est-ce qui se trouve derrière la production d'une image prenant en compte que dans la photo avant on avait ce débat la photographie comme élément objectif et donc comme quelque chose de neutre dans sa production et peu à peu de nouveaux courants de nouvelles tendances ont commencé à surgir en analysant les photographies disant qu'il y avait un aspect subjectif donc une intention derrière la production de la photographie nous essayons donc de comprendre comment la production se fait dans la création de la photographie la capacité qu'une photo a d'influencer la production de l'imaginaire et de représentation sociale je vous amène ici cette citation de Sontag qui vous montre un peu comment je vois la question de la photo quoi qu'elle capture la réalité la photographie est une interprétation du monde telle que les peintures et telle que les dessins à partir de cette interprétation du monde nous parvenons à comprendre les intentions des acteurs qui produisent ces images ma thèse est structurée sur trois axes la production la circulation la consommation la production c'est comment cette photographie présente une vision du monde du photographe et des groupes associés la circulation par où les images circulent et qu'est-ce que cela nous dit sur ces photos quelle est leur portée et finalement la consommation quel est le public qui consomme ces images quelles sont les utilisations qui en sont faites les collections sont donc trois comme je l'ai dit le premier date de 1960 par Anthony Leeds cet anthropologue c'est le fruit de sa recherche sur les favelas de Rio de Janeiro la seconde collection est de l'agence du journal au globe qui est l'un des plus grands moyens de communication au Brésil qui est donc un récit hégémonique visuel dans le sens que les photos que nous montrons sont les photographies qui sont récurrentes dans l'imaginaire et qui sont liées aux favelas au Brésil et la dernière collection qui appartient à l'école des photographes populaires de la Mare qui est un quartier de Rio de Janeiro par l'initiative de Jean-Ripe où les habitants même produisent les photos pertinentes à leur territoire cette image-ci est d'Anthony Leeds il y en a d'autres celle-ci également et ça nous montre donc cette collection d'Anthony Leeds qui a été ensuite publiée dans un livre et qui montre un moment qu'on a ici en Sud-Ni et qu'il y a l'entrée des anthropologues dans les favelas c'est un instrument de recherche cela surgit dans cette recherche que Anthony Leeds conduit sur les favelas dans les années 60 fortement ancrée sur la vie quotidienne et la jouir la routine des favelas et surtout la typologie des maisons si aujourd'hui on voit une verticalisation des favelas on voit qu'en ce premier moment il n'y avait pas cette verticalisation que les matériaux utilisés étaient différents ça vous montre donc que dans les années 60 le débat sur les favelas était encore encore vraiment un très chaud dans l'opinion publique surtout dans la fin de la décennie des 60 où on a eu plusieurs favelas qui ont été déplacées et on faisait un documentaire sur cela et Anthony Leeds dénonçait également un manque d'infrastructures urbaines avec des gens qui cherchent de l'eau justement avec ces questions sur la tête et nous voyons également les photographies de participation populaire avec les photos de personnes cherchant de l'eau et encore ces problèmes persistent nous avons une autre photo là qui n'est pas dans le on voit les enfants là qui sont au milieu qui étudent la typologie de cette favela l'autre collection est de l'agence au globo qui est centré sur une histoire unique disons la répétition d'un quotidien violent et donc les images produites par ce journal sont basées sur des histoires de violence la favela comme un lieu de violence de trafic de drogue qui servent d'illustration pour un texte de photos journalistiques qui montrent les conditions nous avons ici le mont des Tabajars une opération policière dans le mont de la Providence où on est en train de mettre à bas une porte d'un habitant et la dernière collection est une des photographies justement des photographes populaires de la marée que j'appelle la photographie de l'amour disons de ceux qui aiment bien l'endroit c'est une production photographique qui est liée à la production des images des habitants par eux-mêmes on photographe donc les membres de sa famille on ne fait pas une image avec et ensuite on revient chez soi comme dans un métier on prend une image de sa propre communauté c'est donc une autre dimension y compris éthique et nous avons donc encore une fois cette image de cette idée pardon d'avoir dû d'aimer bien les gens qui y sont de bienveillance par rapport à eux ce sont des images du quotidien et cela dénonce bien sûr des problèmes structurels nous avons le bidon d'eau qui se répète comme vous le voyez ici donc un manque structurel d'eau nous voyons également des sauts pour l'eau mais on voit également des images sur la vie quotidienne les jeux la partie ludique ce sont des images que normalement les médias ne montrent pas ce sont des images qui sont normalement oubliées et c'était ça et pour conclure l'école des photographes nous amène également des images sur la violence comme je vous le montrais mais une violence sous un autre prisme ici le photographe capture un homme qui essaye de protéger son bébé dans un moment où il y a une action policière dans le quartier montrant comment la violence parvient aux habitants sous le prisme des habitants et pour finaliser je voudrais conclure par une phrase qui apparemment ne apparaît pas sur votre écran c'est une justement quelques lignes qui nous disent justement de l'importance d'avoir plusieurs récits pour penser les favelas et ne être pas les otages d'une histoire unique stigmatisée stigmatisante qui mène à des productions de politiques publiques pour ces lieux et qui renforce des stéréotypes sociaux merci beaucoup de votre attention merci on va continuer avec une présentation de Lara Ferrer et Pedro Carvalho tous les deux de la FAO et une présentation qui s'inscrit je crois directement dans la suite de celle qu'on vient d'entendre par Thayani dans son thème ça va vous pouvez m'entendre là nous avons ici notre présentation bonjour à tous je suis Pedro Carvalho et je vais vous montrer un travail qui est une conjonction d'idées de ma thèse de doctorat et de la thèse de doctorat de Larin et nous avons comme titre la reproduction de l'habitation populaire dans l'imaginaire collectif ce que nous avons comme objectif essentiellement dans ce travail est cette dispute et ces façons de réfléchir sur ce que nous considérons comme cette double caractérisation du populaire précaire et la maintenance disons de ce la pérennité plutôt de ce regard de côté sur les territoires populaires qui va être basé sur deux éléments clés en premier lieu cette idée de ce on sait très peu comment la plupart de la population brésilienne vit et où elle habite et un besoin de prendre une nouvelle position par rapport au concept de précarité comme une réalité unique imposée la plupart du temps et montrer donc ce déplacement de cette idée de précarité plus large la précarité de la vie vers une matérialité des habitations et des territoires une précarité qui est liée seulement aux habitations non pas aux personnes ce ne serait pas possible de le faire et travailler ces idées sans prendre en considération que le Brésil est un pays très grand de dimension presque continentale qui au long de son territoire aura toute une variété de formes et de reproductions sociales de cultures d'utilisation de matériel et de matériaux de solutions architectoniques ce qu'on a fait c'est qu'on vous a amené une conjonction une présentation de ces diverses façons d'habiter dans plusieurs villes et de capitale du Brésil que je vais vous montrer rapidement pour que vous puissiez avoir une idée pour comprendre ce que nous vous disons quand nous parlons d'architecture populaire et comment celle-ci se manifeste sur ce vaste territoire ces images et ces lieux qu'on vous montre composent un réseau de recherche justement de conseils et d'habitation dont Lara et moi participons nous travaillons avec un bureau de conseils populaire des ONG des labs de recherche ici au Brésil il nous fallait comprendre également depuis le début ce que l'on voulait dire par populaire et par précaire alors pour cela nous avons développé des définitions nous concevons le populaire comme ce qui appartient ce qui est propre du peuple ce qui comprend la plupart de la population et surtout ce qui est produit par cette population dans ce sens le précaire par contre on soulève cette idée comme un marqueur social de la condition humaine pour aller au-delà ou amener plutôt ces dimensions de ce qu'est la condition humaine pour montrer que cette précarité va dépendre ainsi que le système capitaliste d'un effacement des formes de reproduction sociale donc un effacement de ces façons d'habiter que je vous ai montré antérieurement et pour essayer de lier ces deux pensées nous allons observer les dynamiques qui ont lieu sur les territoires et qui font qu'il y ait cette continuité de cette caractérisation du populaire précaire pour cela nous avons travaillé dans nos deux recherches sur cette mobilisation des images qui présentent une tentative de présenter ou représenter cette habitation populaire en construisant un ou plusieurs imaginaires sur un même thème nous vous avons donc montré ici deux dynamiques principales ici d'abord ce travail avec la présence et de l'absence nous avons deux images de Marcel Guterot sur la construction de Brasília la première image qui est celle qui appartient à notre imaginaire et qui est diffusée et qui se trouve sur toutes les idées sur la construction de Brasília sur sa qualité qui est l'image à gauche et l'image absente qui est celle qui nous montre comment justement la main d'oeuvre qui a construit Brasília a vécu comment ces formes d'habitations ont eu lieu pendant cette même époque et comme la première image en fait peuple notre imaginaire sur la construction de Brasília et cela va avoir lieu dans plusieurs autres situations également dans ce thème une seconde dynamique que nous soulevons et une super mise en value du minimum qui finit par retomber sur ce qu'on appelle une naturalisation de ces précarités nous avons ici l'inauguration d'un poteau dans une communauté dans une communauté de Piaoui dans l'état de Piaoui et nous avons donc ces deux rubans qui nous montrent cette énorme réalisation pour cette communauté et nous entendons que cette image fait partie également de la construction d'une politique publique mais aussi de la reproduction de cette image d'une communauté populaire qui est toujours marquée par le manque par l'écart par les lacunes par la reproduction sociale dans une qualité d'infrastructure urbaine en manque permanente et nous essayons de faire une synthèse de la synthèse ici et nous entendons que cette indissociabilité du populaire avec le précaire se donne sur plusieurs aspects nous avons le pouvoir de l'image comment l'image va nous informer comment elle va former ses idées sur ce territoire en fait dans le cadre de la présence et de l'absence et la mise en valeur excessive d'un minimum comme cela donne des subsides et des incitations aux politiques publiques et aux interventions sur ces territoires elle va également prolonger ces interventions toujours minimum également pour assurer des conditions qui sont manquantes qui sont limitées pour maintenir les conditions de vie dans ces lieux et créant encore cet entonement que ces territoires ont des caractères uniques il y a une pensée unique sur ces territoires également dans ce sens alors merci beaucoup c'était ça merci merci c'était et maintenant nous allons voir notre présentation final de Catharine je crois que Catharine se trouve ici avec nous paysages habités et imaginaires et occupations des espaces dans les favelages d'une ville de Fortaleza elle va faire un rapport entre l'imaginaire l'action politique les paysages et les actions de résistance dans les favelages de Récif et Catharine tu as la parole bonjour je m'appelle Catharine je suis professeur de FAUSF et je fais partie du laboratoire de paysages arts et cultures qui a plusieurs composants ici dans notre très beau colloque merci beaucoup Lara et mes félicitations Lara et Pedro de tous ceux qui m'ont précédé il y a eu du travail très intéressant bon mes 8 minutes commencent maintenant d'accord donc allons-y je suis ici pour représenter Rouda Wallman qui est très responsable aussi de cette présentation elle n'a pas pu être ici avec nous elle a essayé mais ne peut pas être présente et Rouda elle a été mon élève de doctorat et donc c'est pour cela que je me sens plus à l'aise pour faire sa présentation nous allons parler et ici navigue dans la mer des désirs étroits par rapport au paysage paysage compris comme un terrain des affections et ce qui va m'affecter et comment cette affection va avoir des impacts donc je compte avec l'aide de Lénie Saint jusqu'à présenté hier et ensuite s'il vous plaît si tu peux montrer la diapo suivante voilà très bien Rouda défend la thèse sur habiter le paysage ou habiter comme un acte politique une expérience sensible quotidienne et comme elle se lie à la ville donc le droit au paysage que nous défendons est une dimension du droit à la ville et se lie à cette expérience esthétique et sensorielle à l'expérience des sens dans l'endroit et le quotidien nous avons également écrit un texte qui se trouve à la fin de cette présentation et qui parle du paysage comme un droit à partir d'un texte du professeur Antonio Kahn de la théorie littéraire où il défend le droit à la littérature comme un droit qui n'est pas fondamental à la survie mais sans lequel on perd notre humanité donc le paysage entre ici dans cette catégorie de l'art de la culture de la littérature et de tant d'autres trois considérés peut-être disons compréhensibles qui peuvent être comprimés mais sans lesquels on perd notre humanité donc ils ne sont pas compris ils ne peuvent pas être vraiment comprimés et ici ils sont fondamentaux à notre humanité et là nous parlons comme le paysage est un miroir du monde et peut-être un endroit de lecture critique et nous faisons une recherche qualitative phénoménologique pour pouvoir écouter le paysage et désarmer des discours chroniques et arriver à une certaine véracité des faits la prochaine diapo s'il te plaît s'il vous plaît oui et là je me mets à penser que les personnes qui regardent de cette image peuvent attribuer à elle un c'est un paysage pourquoi parce que paysage et paysagisme sont des conceptions qui se trouvent liées à l'histoire des jardins et à la manipulation des données de la nature donc où il y a vraiment une très grande exubérance de la nature et même s'il y a vraiment des ruisseaux des arbres des collines et même là une montagne vers le fond qui va justement servir de tableau à ce paysage c'est une zone de la périphérie de San Paolo c'est la serre de la montagne de Santa Catarina cette photo est un truc enfin elle a été faite par une élève à moi elle est reproduite du côté droit si vous voyez ce pont là qui apparaît à droite un tout petit pont vous voyez qu'il apparaît à nouveau derrière donc elle a fait cette reproduction pour qu'on puisse se demander si c'est vraiment un paysage et tout le monde dit oui bien sûr c'est un paysage et là nous avons regardons la première photo l'autre photo qui est la photo la photo réelle c'est celle-là vous voyez là vous voyez donc c'est celle-là la photo qui est la réalité et est-ce que ceci est encore un paysage parce que ici nous voyons des habitations précaires du côté droit des HML du côté gauche et là nous avons changé tout le terrain phénoménologique de cet endroit avec l'introduction de ces variables et plusieurs personnes ont été réticentes à répondre que ceci continuait à être un paysage et c'est justement sur cette idée que nous avons créé cette présentation s'il te plaît la prochaine oui je crois qu'on a je crois qu'on a sauté une autre image il y a une image précédente s'il vous plaît parce qu'il y avait une photo de la ville de Fortaleza si on peut la montrer si on peut revenir en arrière s'il vous plaît pour qu'on puisse montrer l'autre photo d'accord ah oui d'accord c'est celle-là exactement très bien et à partir de là plusieurs questions ont surgi et par exemple il y a une chose que dans les textes philosophiques qui apparaît toujours liée à la question du paysage qui est la suivante question un espace de travail est également un paysage est-ce qu'on peut déduire que les personnes qui se trouvent là travaillées quotidiennement puissent sentir cet endroit comme avec une vision esthétique sensorielle dans une expérience des sens et la recherche de Rouda dit que oui que les communautés de pêcheurs surtout ceux qui se trouvent non exactement dans cet endroit mais que les personnes qui ont révélé que quand elles sont instillées à toute cette source d'affection d'expérience esthétique sensorielle par rapport à cet endroit de vie et d'habitation et de travail arrivait à faire à surpasser cette expérience du banal quotidien et il y a des vestiges exactement de certains vestiges de paysages et de paysagisme de nature par exemple ici ici à Fortaleza il y a des personnes de la communauté qui ont construit ces bancs vous voyez pour regarder contempler la mer et comme un endroit de convivialité donc c'est un besoin manifeste du désir d'occupation de l'espace public de cette appréciation de ces paysages océaniques merveilleux prochaine s'il vous plaît donc Rould a fait cette recherche a fait des interviews des interviews en profondeur avec des ressources de de cette orientation phénoménologique qui se fonde sur l'expérience de l'espace comme un phénomène situé dans un situ dans un terrain et cherchant une essence généralisante qui dans le sens de partager quelque chose qui est partagé universel elle avait comme objectif comprendre le sens du tout à travers la lecture détaillée de ce qui est dit et elle a également évalué l'impact sur le chercheur et comment le chercheur qu'est-ce qui change également et cette recherche va interférer dans sa recherche et également dans son imaginaire dans son esprit disons la suivante et comme résultat les expériences décrites indiquent justement cette approche dans ces espaces de vie dans la constitution ce sont des signes de l'insertion les affections et mémoires sont une partie importante de l'encouragement pour se mettre en question des impositions qui vont déconsidérer ces rapports pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas et en général on dit que les communautés la population enfin les termes qu'on emploie n'ont pas de participation n'ont pas de voix c'est comme si on pouvait donner de la voix de la participation à quelqu'un ce n'est pas qu'il n'est pas de voix mais qu'elle n'est pas écoutée elle n'est pas entendue et donc cet endroit de vie inspire des résistances de par exemple prendre soin et même disons combattre en faveur de son paysage et là nous avons pour conclure je souhaiterais présenter le défi de ces recherches du laboratoire paysage et agriculture et qu'il y a beaucoup de biais de cette extension universitaire pour travailler avec des recherches des recherches des travaux et des projets qui puissent avoir un biais de transformation même que locale de la réalité et en étudiant ces images qui ont été prises dans plusieurs endroits de la périphérie de San Paolo et là je reviens à l'endroit de la première image nous pouvons observer ces vestiges ces indices ces pistes dans le propre paysage du désir d'une vie qui puisse se contempler d'autres aspects que ceux considéraient essentiels à la survie on parle toujours que c'est un parc et c'est une habitation et c'est école et c'est la place c'est la santé et par exemple l'harmonisation humaine donc ces droits ne doivent pas être supprimés de façon mutuelle c'est une question de comprendre qu'ils sont également fondamentaux mais est-ce qu'il y a un espace pour cela dans un quotidien qui est justement prisonnier des réalités immédiates mais de ces à cause des pistes et des entrevues et des photos comme celle-ci où ce citoyen se trouve sur son toit son terrasse c'est sa terrasse à 6 mètres de hauteur il a créé un banc pour pouvoir s'asseoir fumer sa cigarette regarder le paysage et voir le paysage qui se trouve en face de lui qui a la prochaine image s'il vous plaît la prochaine s'il vous plaît il faudrait conclure parce que nous avons que dix minutes pour la discussion maintenant la question qui reste c'est que tout ce qui apparaît dans ces vestiges donne l'idée d'un imaginaire qui se trouve là en potentiel prêt à être déflagré et comment est-ce qu'on peut faire cela et est-ce que cela est suffisamment fort pour disons encourager des actions de résistance qui pourraient même que quotidiennement pourraient être améliorées donc c'est ça je ne sais pas combien de temps j'ai pris j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était alloué mais enfin je ne mets pas tellement de certitude mais surtout des défis pour la mobilisation d'un imaginaire en potentiel merci merci Aline de cette présentation merci nous allons prendre quelques questions je ne sais pas comment vous avez fait pour les d'accord très bien peut-être le temps que les questions se préparent Lara est-ce que tu as un commentaire à faire je pense que ce sont des présentations très différentes mais qui ont contribué à cette question de l'image et justement de comment ces images sont également effacées dans certaines présentations on en a parlé et comme ces images représentent les effacements et les non-effacements disons et ré-apprésentation sur la réalité mon commentaire serait surtout comment est-ce qu'on arriverait à disons nouer toutes ces présentations et surtout à penser cette action ou intention politique sur ces images et comment elles surgissent dans chacune de nos chacune de nos recherches donc c'est le premier commentaire que je souhaiterais faire et deux de vos recherches en ont parlé qui parlent de ces images et justement d'isolement ou des images à vol d'oiseau sur le territoire et également des images qui Taian a présenté qui sont des images qui sont sur le pied sur la terre et donc c'est un peu mon commentaire je ne sais pas si Sandra vous souhaitez parler quelque chose je vais d'abord laisser la parole non non Michel Rothenberg a une question ce n'est pas ce n'est pas véritablement une question c'est un commentaire un petit peu général je suis très heureux de ces communications que vous avez faites aujourd'hui cet après-midi parce qu'elle elle renvoie à un problème qu'on se pose souvent quand on travaille sur l'imaginaire c'est l'articulation entre l'imaginaire c'est l'articulation entre l'imaginaire et l'imagifère je ne sais pas si c'est un jeu de mots très intelligent c'est un peu con en fait ce que je veux dire par là c'est que vous avez très bien montré que derrière l'imaginaire il y a tout un tas de faire de pratiques de réalité et on n'est pas simplement dans l'abstraction dans le rêve et dans le discours j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion je crois que c'est important ce lien très étroit qui est fait avec des gestes avec des prises d'opposition avec des formes d'engagement par exemple si je prends l'exemple de Tanaïs pour ça je voulais simplement le souligner est-ce qu'il y a des questions à Saint-Etienne dans la salle non personne ne se lève sur Zoom est-ce qu'il y a des questions peut-être pour aller dans le sens de Michel aussi quand j'ai lu les résumés pour préparer cette table ronde ce qui m'a frappée comme fil un peu conducteur aux différentes présentations c'est finalement que vous êtes plusieurs à poser la question peut-être indirectement de l'efficace des imaginaires à transformer une réalité sociale et vous le reliez plusieurs d'entre vous à la question de l'expérience sensible c'est-à-dire bricoler ou réparer un lieu autogérer organiser des événements culturels c'est pour ça que ça rejoint ce que tu disais Michel parce que ce sont des pratiques concrètes mais si j'ai une question à poser aux différents contributeurs c'est celle de comment vous reliez expérience sensible ou pratique et fabrication des imaginaires et capacité à agir sur une réalité urbaine ça fait beaucoup de questions qu'elle ne peut pas répondre ici mais en tout cas c'est ce chaînage qui m'a interpellée dans les présentations Luciana quer faire une question Luciana ça va vous m'entendez oui ça va vous m'entendez d'accord bonjour ou bonsoir à tous je parle ici du Brésil je suis en lieu public alors vous me pardonnerez s'il y a des bruits cette table ronde a attiré mon attention parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit et des questions de recherche et j'ai pensé à cette question du paysage qui a surgi cette question de la présence sociale qui ne semble pas avoir de limites dans les formats traditionnels je pense à l'idée d'un paysage je voudrais donc poser une question surtout pour deux personnes celui qui a présenté le travail sur la favela de la marée et la dernière professeure Katharina comment quelle a été la vision de ce qu'ils ont appelé la référence comment les personnes qui construisent cette idée de paysage ou si elles sont en train vraiment de la construire si elles appellent ça comme ça ou pas jusqu'à quel point la notion de paysage la catégorie paysage apparaît-elle comme quelque chose qui est compris comme le font les chercheurs également et par ceux qui vivent cela et je vous demande pardon pour les bruits derrière moi merci Luciano il a parlé de moi et d'une autre personne qui a fait une présentation sur la marée je ne sais pas si Sandra pensait ça mais il nous faut donner la parole à tous ceux qui ont fait la présentation et faire les commentaires finaux c'est ça nous n'aurons pas le temps de tout faire mais peut-être si quelqu'un ici à Saint-Etienne Julie Martin voulait répondre à un commentaire et peut-être de votre côté côté Zoom il y avait aussi une réponse à une question qui a été posée c'était plus en réaction et notamment parce qu'effectivement en premier on a présenté des plutôt de ce qu'on appelle des vues à vol d'oiseau c'était volontaire comme entrer dans le sujet parce qu'effectivement je pense ce qu'il est très important et ce que montrent aussi ces imaginaires on va dire qu'on a présenté avec Étienne c'est que de cette vision à très grande échelle à l'échelle du territoire on n'a plus du tout les mêmes figures qui se dessinent et c'est plutôt heureux et notamment si on regarde sur une des dernières images de la structure faible il y a des elle l'appelle aussi comme un espace d'expérimentation et de prototype et là on pourrait rejoindre assez aisément et c'est aussi des choses à inventer beaucoup de présentations qu'on a vues après et notamment de comment faire remonter toute cette intelligence et ce savoir-faire issu de que ce soit le travail sur les squats etc. donc ce que je trouvais vraiment intéressant justement c'est que on voit bien que l'imaginaire il ouvre ces possibles dialogues politiques et spatiaux Merci Julie Catherine une réponse brève Pour moi ce n'est pas très clair si je peux répondre à la question de Luciano ou pas j'avais laissé mon e-mail là et je remercie beaucoup ton intérêt pour notre atelier dont nous allons parler bientôt Luciano tu as raison de poser cette question parce que elle laisse en l'air disons si on est très clair par rapport au thème du paysage disons de par des populations que nous appelons les communautés ici et il y a une certaine réjection par rapport à ce nom mais enfin les personnes avec lesquelles nous travaillons dans les zones périphériques de la ville on a un peu de tout Hulda même écrit cela sur sa thèse il y a des déclarations qui parlent du paysage avant d'avoir provoqué cette discussion avec cette connotation la plupart du temps non la plupart du temps ce qu'on voit c'est qu'il y a un désir d'avoir un air public normal un parc et pour nous c'est presque compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a eu un degré de contamination qui a été résumé les disciplines de paysagisme par exemple ont fait partie de cela et ces domaines ont un contact étroit avec la population et beaucoup des personnes qui vivent dans ces périphéries participent de nos classes et ça dans les cours de troisième cycle et quand il y a cet échange justement avec accès à l'université et participation aux classes et aux travaux les gens absorbent les gens de ces mouvements sociaux les communautés parlent que le Brasilandia par exemple a droit à un aménagement paysager alors ça a déjà été incorporé on a incorporé ce vocabulaire dans certaines enclaves dans des écoles où nous avons travaillé sur la question culturelle et sociale pour moi j'ai cette idée de l'expérience des sens qui est le paysage et dans ce sens on a vu ces vestiges ces manifestations nous avons participé d'un mouvement populaire venu absolument du peuple qui était un mouvement pro-parc dans la municipalité de Brasilandia qui a surgi de la population de la communauté et qui s'est adressée à l'université alors pour moi il y a un peu de tout c'est un mosaïque mais il y a cette contamination à cause de ce dialogue qui a lieu depuis près de 20 ans dans la zone nord-est de Saint-Polo je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas et je remercie de toute façon je vous laisse là mon email pour de futures conversations on n'entend pas je crois que le microphone est débranché je ne sais pas quel a brûlé parce que mon téléphone s'est éteint Arthur qui fait autorité sur ce colloque me dit qu'il est temps de conclure la table ronde je ne sais pas si Lara tu veux encore rajouter quelque chose ou si on termine ici pas de terminale non non tu peux fermer donc je crois qu'on fait une petite pause et on se retrouve à 16h c'est ça il n'y a pas de pause c'est terrible parce qu'il faut savoir aussi qu'ici on nous congèle on nous envoie de l'air froid dans les pieds et maintenant on est enfermé d'accord donc je laisse la place à Claire Vobol pour la table ronde merci à tous parabéns à tous bravo à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous pour la table ronde